J'espère que vous allez bien. Au cours du temps, YouTube a connu plusieurs coups durs. Démonétisation massive, le Content ID est l'algorithme toujours plus efficace, mais ravageur puisque trop de performance tue la performance, bref. La plupart du temps, ça ne venait pas de YouTube directement, mais plutôt des lois, parce que les lois s'appliquent aussi sur Internet. YouTube est présent partout dans le monde, il est donc très compliqué d'adapter le site aux différentes lois de différents pays. Mais a toujours fait au mieux pour avoir toujours au moins un pied dans la légalité. C'est en fait l'objectif du Content ID, qu'on appelle plus familièrement le bot, et qui s'apprête à devenir complètement obsolète en Europe. Aujourd'hui, il permet d'identifier tous les contenus copyrightés présents sur la plateforme, et de détecter les vidéos qui justement utilisent ces données sans en avoir le droit. Ça peut être des musiques, des films, des trailers, des extraits d'émissions TV, des gameplays de jeux vidéo, ou même tout simplement des vidéos d'YouTubeurs. Le bot détecte donc ce type de contenu, qu'il soit tourné sous forme de parodie, de critique, ou même qu'il soit mis en ligne tel quel, et envoie une notification au propriétaire des droits. Lequel a le choix entre ignorer la correspondance, rediriger la monétisation à son avantage, ou tout simplement faire supprimer la vidéo tout en strikant la chaîne concernée. Et c'est d'ailleurs devenu d'autant plus facile récemment, parce qu'avec la nouvelle version de YouTube Studio, n'importe quelle chaîne ayant plus de 100 000 abonnés peut consulter directement dans son tableau de bord qui utilise son contenu et dans quelles limites. Dans le cas où la vidéo est strikée, le YouTuber ayant utilisé le contenu copyrighté dispose ensuite de quelques jours pour contester la décision de l'ayant droit. Lequel a une nouvelle fois le choix entre accepter et refuser cette contestation. Si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, si le YouTuber n'accepte pas le strike, ou si l'ayant droit n'accepte pas de retirer son strike, ça peut aller beaucoup plus loin, en fait devant la justice. A aucun moment, YouTube n'intervient dans le litige. Il fait juste la poucave en avertissant et laisse les deux parties se démerder. Ça n'empêche pas les abus, mais au moins les titulaires des droits ont le plein pouvoir sur leur contenu et peuvent le protéger légitimement. Mais c'est là qu'intervient l'article 13. L'article 13, il concerne pas que YouTube et les YouTubers. En fait, il s'applique sur l'entièreté d'Internet dans l'Union Européenne. Il est en pourparler depuis maintenant plus de deux ans, et une première version de cette loi a été votée en juillet, pour être remaniée en septembre, et pour que la version finale soit définitivement votée en janvier prochain par les députés européens. Elle a pour but, à la base, de protéger les créateurs, de faire respecter aux pieds et à la lettre les droits d'auteur. C'est-à-dire qu'elle a pour but de forcer les gens à utiliser leur propre contenu pour pousser à la création. En soi, c'est une bonne chose, mais c'est une mesure extrême. Extrême, puisque l'article 13 veut que toute plateforme sur Internet soit tenue à 100% responsable de ce qui sera posté par ses utilisateurs, et ce, sans préavis. Ça concerne par exemple les gifs, les mèmes, les images postées sur Facebook, Twitter ou Instagram, les photos de profil des utilisateurs, les citations, extraits ou photos utilisées sur Wikipédia, et bien d'autres choses. Cette loi veut que les plateformes aient le plein contrôle sur tout ça. Et vous vous doutez bien, c'est absolument impossible pour la plateforme YouTube. Parce que sur YouTube, on upload plus de 400 heures de vidéos chaque minute. YouTube n'a ni la technologie, ni les ressources humaines pour contrôler 9600 heures de vidéos par jour. Ils ont donc posté sur leur compte Twitter 6 vérités ignorées sur l'article 13. Je vous les résume. L'article nuit involontairement aux créateurs, parce qu'il oblige les plateformes comme YouTube à bloquer littéralement la plupart des mises en ligne. Ils disent aussi qu'ils reversent déjà près de 800 millions d'euros chaque année aux ayants droit de l'Union Européenne. Si l'article passe, cette somme serait démultipliée et obligerait donc YouTube à fermer sa plateforme en Europe. En soi, YouTube n'est pas contre cette loi, mais veut qu'elle soit revisité pour que la responsabilité des droits d'auteur soit celle des ayants droit. Dans ce cas, rien ne changerait pour YouTube puisqu'il applique déjà cette règle grâce au Content ID. En clair, si l'article n'est pas remanié, les conséquences seraient désastreuses. Pour nous, Français, on nous annonce que plus de 4 millions de chaînes seront bloquées. Presque plus aucun YouTuber ne pourrait se plier à cette règle et des milliards de vidéos, anciennes comme nouvelles, seraient supprimées. En clair, en France, il ne resterait que Vevo et les chaînes TV qui sont déjà protégées par leur propre droit d'auteur. Et aussi les chaînes qui produisent des trailers, enfin bref. En clair, il ne restera que les grandes entreprises et YouTube ne deviendra plus qu'un outil commercial pour promouvoir des produits et des services. Nous, Européens, on n'aura plus accès au contenu mis en ligne en dehors de l'Europe. Ce qui veut dire que les YouTubers en Amérique, par exemple, perdraient une grosse partie de leur audience. C'est pourquoi de leur côté, ils en parlent énormément, et peut-être même plus que nous. C'est le problème que j'ai constaté. En France, personne n'en parle. Il n'y a eu qu'une petite poignée de vidéos à ce sujet et quelques tweets. Et pourtant, aujourd'hui, il nous reste moins de deux mois pour faire entendre notre désapprobation au Parlement européen. La PDG de YouTube s'est déjà entretenue avec des responsables du Parlement européen. L'Italie s'est déjà prononcée et a déjà demandé la modification de l'article, mais ça ne suffit pas. Pour augmenter nos chances de faire modifier l'article avant le vote de janvier, dans un premier temps, je vais vous demander d'aller signer la pétition que je vous mets en description. On est tous concernés, viewers comme YouTubers. Allez-y, ça se fait en deux clics. Il y a déjà presque 2 millions de signatures, ça peut jouer. Ensuite, YouTube a créé une page dans laquelle il nous demande de parler de tout ça sur les réseaux sociaux avec le hashtag SaveYouInternet. Il nous demande aussi d'en faire des vidéos YouTube pour le faire savoir à un maximum de personnes. C'est un sujet bien trop ignoré. Je vous autorise exceptionnellement à ré-uploader cette vidéo si vous en avez l'envie. C'est une cause importante pour nous tous. Ne la prenez pas à la légère. Je vous mets en description aussi le peu de YouTubers qui en ont parlé et certains l'expliquent bien mieux que moi. Certains donnent même...